La présente vidéo sera consacrée à la notion de plan réticulaire. Dans une vidéo précédente, nous avions expliqué que les nœuds d'un réseau ponctuel peuvent être regroupés suivant des droites parallèles entre elles et équidistantes, et sur une droite donnée, les nœuds sont eux-mêmes équidistants. L'ensemble de ces droites formaient ce qu'on appelait une famille de rangées réticulaires. De même, les nœuds d'un réseau ponctuel peuvent être regroupés cette fois suivant des plans. Les nœuds sur chacun des plans vont être disposés de façon régulière et périodique, puisque ces plans font partie d'un cristal qui est ordonné. L'ensemble des plans seraient donc identiques, et ces plans seraient parallèles et équidistants, et formant donc entre eux ce qu'on appelle une famille de plans réticulaires. Alors une famille de plans réticulaires sera noté H, K, L, entre parenthèses, sans ponctuation, c'est-à-dire sans mettre de point ni de virgule entre les indices. Et ce sera de telle sorte que le premier plan de la famille qui vient après celui passant par l'origine, ce plan-là donc, va couper le côté petit a de la maille en a sur h, petit b, le côté petit b quant à lui, il sera coupé en petit b sur k, et c, il sera coupé en c sur l. Donc ici, petit a, petit b, petit c, ne sont autres que les paramètres de la maille, et H, K, et L seront des entiers relatifs premiers entre eux. On va les appeler indices de Müller. Pour illustrer cette définition, considérons le premier plan d'une famille réticulaire H, K, L, qui vient juste après l'origine de la maille. Donc c'est un plan qui va couper les trois côtés de la maille au point grand A, grand B et grand C, de telle sorte que OA est égal à petit a sur h, OB est égal à petit b sur k, et OC est égal à petit c sur l. Faisons la remarque, à ce niveau, que le plan que nous avons dessiné est un plan triangulaire, mais en fait, cette portion triangulaire n'est pas le premier plan, mais une partie du premier plan de la famille H, K, L. Pourquoi ? Parce qu'on s'est limité ici tout simplement à l'intersection du premier plan avec la maille, mais le plan, il a des dimensions infinies à l'échelle microscopique, donc il sort en dehors, normalement il se prolonge en dehors de cette maille, pour aller occuper les mailles avoisinantes dans tout le cristal. Donc les endroits de coupe du premier plan d'une famille H, K, L ne sont pas des points quelconques. Donc, ou bien le paramètre A sera coupé au maximum au point A, sinon au point A sur 2, au point petit a sur 3, et ainsi de suite. Et l'on sera de même pour les coupes sur le paramètre petit b et petit c. Donc le premier plan d'une famille H ne coupera jamais le côté petit a, par exemple, entre A sur 2 et A, ou bien entre A sur 3 et A sur 2. Le plan que nous avons schématisé ici fait partie de la famille 2, 2, 1. Notons aussi, on le verra quand on va effectuer les calculs plus tard, que la distance séparant deux plans consécutifs d'une famille H, K, L, sera notée D, H, K, L. La distance qu'on va appeler distance inter-réticulaire. Comme nous l'avons signalé il y a un instant, toute famille de plans réticulaires contient un plan qui passe par l'origine de la maille. Ici, donc, on ne l'a pas représenté. Pour ne pas encrombrer la figure, on a représenté le premier plan qui représente la famille. On verra dans la schématisation des familles réticulaires en traitant des exercices que une famille donnée va avoir un plan automatiquement qui va passer par l'origine. Et donc, la famille serait représentée par le premier plan qui vient après celui qui passe par l'origine et non pas par celui passant par l'origine. On en verra la justification quand on fera les calculs sur les plans réticulaires. Alors maintenant, il y a des plans particuliers. Ce sont les plans qui seraient sous la forme 0, K, L. Donc, avec un H est égal à 0. C'est-à-dire que ce sont les plans qui vont couper l'axe dièse X en un point A, détestant que OA est égal à petit a sur 0. Donc, l'infini et une intersection entre le plan et l'axe dièse X rejeté à l'infini voudraient dire que le plan est parallèle à l'axe dièse X. De même, les plans ayant un indice K nul seraient des plans qui seraient parallèles à la direction Y. Ils seraient de même pour les plans où l'indice L est nul. Donc, tous les plans où l'indice L est nul, ce sont des plans qui vont rencontrer Z à L sur l'infini, donc à l'infini, donc ils seraient parallèles à la direction Z. De même, cette fois, on peut avoir des plans du type 0, 0, L, H 0, 0 et 0, K 0. Les premiers sont parallèles simultanément à X et à Y, donc ce sont en fait des plans qui seraient parallèles à la base AB de la maille. Les plans A, 0, 0 seraient simultanément parallèles à Y et à Z et ils seraient par conséquent parallèles simultanément aux bases BC de la maille. Et enfin, les plans de type 0, K 0 sont parallèles simultanément à X et à Z et de ce fait, ils seraient donc parallèles aux directions A et C. Enfin, nous convenons de dire que lorsqu'il y a des indices HKL négatifs, les plans, dans l'exemple du plan 1, moins 2, moins 3, on conviendrait de noter moins 2 avec un moins sur l'indice et ça va être exprimé sous forme 1, moins 2, moins 3 ou 1, 2 bar, 3 bar. Alors, pour illustrer la schématisation d'une famille réticulaire, donc en voilà une dont les plans sont dessinés ici en bleu sur un certain nombre de mailles. Ce sont des plans qui vont être parallèles entre eux et pour les indexer, j'ouvre la parenthèse ici que la notion d'indexation d'une famille donnée revient à trouver la valeur des indices HKL. Donc ici, voilà des plans réticulaires et voilà une maille de référence dont l'origine est située à cet endroit-là et on voit qu'il y a un plan ici qui passe par l'origine. Là, nous avons dit tout à l'heure qu'une famille donnée ne peut pas être représentée par le plan qui passe par l'origine. Supposons, pour le justifier, que c'est ce plan qui va représenter toute la famille. Alors, si c'est le cas, pour déterminer ces indices, ce plan-là coupe plaques des X en 0, donc la distance OA qui est petit a sur H est égale à 0. À votre conséquence, H serait égale à l'infini et l'on est de même pour l'indice K. Nous voyons que le plan-là coupe l'axe des Y à l'origine, donc la distance OB est égale à 0 et elle est de la forme, théoriquement parlant, de la forme petit b sur K. Donc là aussi, petit K est égale à l'infini. Et la famille est parallèle à l'axe Z. À votre conséquence, OC est égale à l'infini et par votre conséquence, L est égale à 0. Donc, si la famille dessinée ici serait représentée par le plan qui passe par l'origine, son indexation serait infini, infini, 0. Cette notation va poser des problèmes parce qu'on va démontrer plus tard, quand on va calculer la distance réticulaire DHKL, que la distance DHKL est inversement proportionnelle aux indices HKL. Pour le cubique, par exemple, cette distance serait A sur racine de H au carré plus K au carré plus L au carré. Alors ici, le fait que l'indice indice est infini, et si on était cubique, comme on peut l'avoir ici sur le dessin, la maille est cubique, donc la distance DHKL de ces plans serait A sur racine de l'infini au carré, donc A sur l'infini, donc 0. Et ça va nous poser un problème parce que cette distance serait nulle. Alors, on voit clairement ici que la distance de la famille n'est pas du tout nulle. Donc, le plan qui passe par l'origine, celui-là, ne peut pas représenter la famille. C'est pour ça que, donc, le plan qui va représenter cette famille sera ou bien le plan qui serait d'un côté ou bien de l'autre. Donc, le premier plan qui va venir après, mais on ne précise pas lequel. Alors, si, par exemple, on considère ce plan-là, qui est à gauche, on verra bien que par rapport, donc, au repère XYZ, ce plan-là va couper l'axe des X en une fois A, qui doit être de la forme A sur H. Donc, A sur H est égal à A, petit a, donc H est égal à 1. Et petit b, il va le couper de l'autre côté, négativement en moins petit b, qui doit être de la forme petit b sur k. Donc, petit k est égal à moins 1. Et comme le plan est parallèle à Z, c'est que OC est égal à l'infini, qui doit être de la forme C sur L, donc elle est égale à 0. Donc, en fait, ce plan-là, son indexation, c'est 1, moins 1, 0, ici. Si maintenant, on choisit d'indexer la famille réticulaire, ici, donc, par le plan qui est à droite du plan qui passe par l'origine, c'est le plan qui est derrière, ici. Donc, ce plan va couper l'axe des X en moins A. À votre conséquence, dans ce cas, H serait moins 1. Et il va couper B en une fois B. À votre conséquence, K serait égal à 1. Et comme le plan, comme le précédent, est toujours parallèle à C, donc L est nul. Et on voit, donc, que l'indexation d'une famille donnée peut être, comme ici, sous forme, donc, dans le cas présent, 1, moins 1, 0. Ou bien, moins 1, 1, 0. C'est exactement la même chose. D'accord ? Donc, 1, moins 1, 0, si on considère le plan d'un côté, qui va représenter la famille. Et, moins 1, 1, 0, si on considère le plan qui est de l'autre côté. De façon générale, quand on a une famille HKL, les indices HKL vont être obtenus par l'intersection d'un plan qui est situé d'un côté de celui qui passe par l'origine. Et si on considère l'autre, l'indexation devrait être, moins H, moins K, moins L. En fait, la famille HKL, de façon générale, est, moins H, moins K, moins L, c'est exactement la même chose. Donc, voilà un autre exemple, où cette fois, donc, on est en présence d'une famille dont l'un des plans passe par l'origine. Mais le premier plan, qui vient juste après, à droite, va couper le côté petit A en A sur 3. Et le côté B, il le coupe en B sur 2. Et il est parallèle à C. Donc, il va s'agir de la famille, puisque sa coupe en A sur 3, c'est que H est égale à 3. Comme sa coupe petit B en B sur 2, c'est que K est égale à 2. Et comme c'est parallèle à C, L est égale à 0. Donc, cette famille n'est autre que la famille 3, 2, 0. Remarquons que du fait que l'indice H est égale à 3, c'est que le nombre de plans HKL de la famille 3, 2, 0, qui vont traverser la maille en coupant le paramètre A, il va y en avoir 3. Donc, le premier qui coupe en 1 tiers, le deuxième qui coupe en 2 tiers, et le troisième qui coupe en 3 tiers, donc en 1, en 1 fois A, 3 tiers de A. De même, de l'autre côté, puisque l'indice K est égale à 2, c'est qu'il va y avoir deux plans après celui qui est de l'origine, il va y avoir deux plans qui vont couper l'axe petit B. Donc, le plan premier qui coupe en B sur 2, le deuxième, il va couper en 2 fois petit B sur 2, donc en 1 fois B. Donc, c'est le deuxième plan qui est là, d'accord ? Et remarquons par ailleurs que si l'indice H augmente, ici par exemple, si l'indice H augmente, le nombre de plans de la famille qui vont couper le côté petit A serait plus important. Si par exemple, l'indice H est égale à 6, le nombre de plans qui vont couper l'axe diésique sera en nombre de 6. Et de cette façon, on va comprendre qu'au fur et à mesure que les indices deviennent de plus en plus élevés, au fur et à mesure que la distance entre les plans de la famille correspondante sera plus petite. Et ça, ce genre de plan risque de ne poser plus tard un problème lors de la diffraction, parce que la diffraction des plans réticulaires, justement, dépendrait, on le verra plus tard, de la valeur de cette distance. Cette distance a une valeur limite au-dessous de laquelle la famille ne peut pas diffracter. La valeur limite, on verra, ça va être lambda sur 2, lambda étant la longueur d'onde du rayonnement incident. Donc là, voilà un troisième exemple qui va nous illustrer l'empilement des plans d'une famille donnée. Avec ce cas-là, on est en présence d'une famille, dans le premier plan, coupe plaques des X, le côté petit a, en A sur 3, comme tout à l'heure, donc H est égale à 3, mais suivons B, contrairement à tout à l'heure, maintenant le premier plan, coupe plaques B en 1 fois B, donc K est égale à 1. Le plan ici, il n'est plus parallèle à C, mais il coupe le paramètre petit C en C sur 2. Par voie de conséquence, elle est égale à 2. Donc cette famille, en fait, c'est la famille 3, 1, 2. Et on voit, comme on l'a expliqué dans l'exemple précédent, que puisque H est égale à 3, le nombre de plans qui vont couper le paramètre petit a, il y en a 3. Et comme B est égale à 1, donc il n'y a qu'un seul plan qui traverse la maille, en le coupant en 1 fois B. Et comme cette fois, elle est égale à 2, donc il va y avoir deux plans, parmi les plans de la famille 3, 1, 2, il y a deux plans qui vont couper l'axe C. Le premier est le coupant C sur 2. Et le deuxième, il va le couper en 2 fois C sur 2. J'espère que la présente vidéo vous a été utile, et à la prochaine.